Il est le même, il n'a pas changé, Jésus n'a pas l'œuvre, le Seigneur, à sa parole, les défens s'entendent, il guérir, il s'envoie, il donne l'œuvre, il est le même. Le Frère Serge va nous dire comment il a rencontré Jésus, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il est un homme nouveau et il est au milieu de nous, Frère Serge. Que le Seigneur vous bénisse, je suis le Frère Kwame Kwadio Serge, disciple du pasteur Biaïchal Kanon et je viens de la région de l'Indénier-Jouablin. Mon témoignage sera à deux niveaux. J'ai connu ce ministère en 2014 et je voudrais dire encore qu'effectivement Jésus délivre du péché, du mensonge, du vol, de l'immoralité sexuelle. Jésus délivre des sexes, Jésus délivre de la bisexualité. Gloire à Jésus, je vais revenir un peu derrière comment j'ai rencontré Jésus-Christ dans ce ministère. Déjà tout petit, j'avais commencé au village à pratiquer le péché de la masturbation parce qu'ayant vu un cousin le pratiquer. Et c'est comme ça que j'ai continué ma vie jusqu'à ce que je vienne à Divo chez ma tante qui m'a élevé. Et cette vie également a continué. Le vol, je gérais sa ferme et je pouvais à un moment me permettre de prendre des poulets et aller à la rue Princesse pour donner aux braiseurs et faire du choucouïa pour manger avec des amis. Et il faut dire qu'après la crise post-électorale de 2010-2011, je suis venu à Bidjan. Et ma cousine, c'est-à-dire l'une de ses filles, qui avait pour projet de construire un immeuble, avait bien voulu travailler avec moi. Et donc elle a voulu que je vienne gérer les travaux. Et je suis venu travailler avec elle. J'avais un bon salaire. Elle m'avait donné, mis à ma disposition, un duplex meublé. J'avais tout. Je ne manquais de rien. Et je ne payais rien, seulement juste la nourriture. Et un jour, j'ai dit comme ça que je vais aller rendre visite aux parents au village. Et arrivé là-bas, j'avais dit à mon père que je veux mettre le courant dans la maison d'électricité. Et donc il fallait qu'il prenne les renseignements. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le mois prochain, je vais faire venir l'argent ? Il m'a dit qu'il a compris. Et c'est comme ça que, quand je suis retourné sur Bidjan, frère, le travail est gâté. Ma relation avec ma cousine s'est détériorée. Ça n'allait plus entre nous. Et je me suis lancé après dans le maraboutage. Frère, j'ai été esclave des marabouts. J'ai investi tout mon argent. J'ai fait le sacrifice de moutons. J'avais une ceinture au rein, à la hanche, une bague au doigt. Et je devais avoir chez moi à la maison un crocodile. Et effectivement, j'ai eu ce crocodile. Frère, il ne mangeait rien d'autre que la viande de bœuf et de poulet. Tu lui donnes quelque chose d'autre, même du poisson, avec du sang frais, il ne mange pas. Et je ne me suis pas arrêté là. Je suis parti encore voir d'autres marabouts, à un bâtard, où un savon m'avait été confectionné. Je prenais ce savon pour me laver. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça que ma vie est partie. Jusqu'à ce que rien ne marchait, j'ai commencé à aller à l'église. Et j'ai entendu une voix qui me dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc j'ai commencé maintenant à me promener dans des dénominations. À Angres-Oscar, j'ai fréquenté un prophète. Et là-bas, le prophète m'a regardé dans les yeux et m'a dit, tu veux être béni, mais tu te masturbes. Frère, j'ai pleuré à chaudes larmes. J'ai pleuré à chaudes larmes dans son temple. Mais le prophète ne m'a pas dit ce qu'il fallait faire pour en sortir. Je cherchais la délivrance. Je cherchais aussi d'autres biens, d'autres choses. J'avais juste pris la décision d'arrêter la masturbation. Et quelques jours après, je suis tombé dedans. Et c'est comme ça, un jour, j'ai élevé la prière à Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si véritablement tu existes, s'il y a des gens qui te connaissent en Côte d'Ivoire, conduis-moi vers ces personnes. J'étais à Angres-Neuve-Neuve-Tranche. Je me suis retrouvé à la rivière Faillage, ma petite soeur. Et c'est là-bas que j'ai entendu l'évangile de la répentance et du pardon des péchés. Alléluia ! Et je voudrais, pour ne pas... Il y a un élément que j'ai omis. Après avoir rencontré ce ministère, j'ai rétrogradé. Je vais parler de ça rapidement. Et il faut dire que quand j'ai rencontré l'évangile, le frère m'a accompagné, le frère m'a amené en assemblée. J'avais pensé que c'était un grand temple. Quand j'ai vu que le frère me conduisait dans une cour, j'étais irrité, fâché. Je disais à moi-même que celui-ci, il veut m'escroquer. D'ailleurs, même, je n'ai pas d'argent, donc il n'aura rien. Désormais, je ne mettrai plus les pieds ici. Et c'est comme ça que je suis quand même entré, parce que j'avais beaucoup marché. J'ai dit, bon, aujourd'hui, j'assiste au culte. Demain, il ne me verra plus. Et on m'a mis à la première place. C'était le pasteur Biaïchal qui, ce jour-là, exhortait. Frère, je vous dis que je ne me rappelle pas jusqu'à ce jour ce qu'il avait dit. Mais il avait demandé une chose. Qui veut donner la vie à Jésus ? Je suis resté assis. Les autres invités sont tenus debout. Et après, il m'a demandé, est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus ? Je lui ai dit, oui. Il m'a dit, donc, après, tu nous diras comment tu as donné la vie à Jésus. Je lui ai dit, alors, donc, il y a une façon de donner la vie à Jésus. Gloire à Dieu. Et après le culte, après l'adoration, les frères m'ont reçu, ils m'ont exposé les Écritures. J'ai reçu une parole dans ma tête me disant que voici ce que tu cherches. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça que j'ai dit au pasteur que comment on fait la repentance. Parce que moi, j'ai une Bible. Je vois la repentance. Je me répands des cas d'adultère, de vol et autres, de la masturbation. Mais je vois que je retombe toujours dans les mêmes choses. Comment vous avez fait ? Et puis aujourd'hui, vous êtes délivré du péché. Le frère m'a expliqué. Je n'ai pas tardé. Je suis parti. J'ai acheté un cahier de 100 pages. J'ai pris trois jours. J'ai rempli le cahier. Je partais même le voir pour lui demander, pasteur, est-ce que c'est comme ça on fait ? Il m'a dit, oui. J'ai rempli le cahier. Et j'ai été conduit à la repentance. Frère, je me suis juste surpris d'être délivré du péché, de la masturbation. J'avais rompu avec toutes mes copines. Gloire à Dieu. Et je demeurerai maintenant avec les frères. Nous menions une bonne vie chrétienne. Mes frères, il faut dire une chose. J'avais tout abandonné. Mais je n'avais pas encore accepté de supporter la souffrance. C'est-à-dire la période où je n'avais plus d'argent en poche. C'était difficile pour moi. Et je venais d'avoir un enfant dans le monde. La pression de la mère. Je suis retourné dans le monde. C'est là que va commencer mon calvaire. Les frères se sont assis. J'ai fait asseoir les frères. J'ai dit aux frères que je n'ai plus le même esprit que vous. Je vous quitte. Les frères m'ont supplié. Ils m'ont supplié. Je leur ai dit non, c'est fini. Le frère Alain Biaï m'a dit une parole. Il a dit, frère, nous te demandons pardon de rester. Tu refuses. Mais ce qui va te ramener à Christ, ce qui va faire que tu vas retourner à Christ, quand on va te demander de retourner dans le monde, même si on te donnait tout l'or et l'argent du monde, tu vas refuser. C'était une prophétie, frère. Je vous dis la vérité. Oui, c'était une prophétie. C'était une prophétie. Frère, j'ai quitté les frères. Je suis parti m'installer à la septième tranche, en gré. Et c'est là-bas. Il faut dire que quand j'ai rencontré Jésus-Christ, j'ai appris un métier et je suis staffeur. et c'est comme ça que je continuais à faire mon travail là-bas. Un matin, je me suis levé pour aller prendre un café. Je finis de prendre mon petit déjeuner. Je veux payer l'addition. Un monsieur à côté de moi me dit, non, laisse, je paye. Et il a réglé. Je n'ai rien dit. Je ne savais pas que j'avais été remarqué par une secte qui voulait me coopter. Et c'est comme ça que deuxième jour, je suis parti. Pareil. Et il a commencé à sympathiser avec moi. Il m'a dit, je te prends comme mon petit frère. Prends-moi comme ton grand frère. Et puis ça passe. Et quelques temps après, il m'a donné un livre pour lire. Frère, quand j'ai lu ce livre, tout avait changé à moi. Tout avait changé à mon niveau. J'ai commencé à avoir des désirs pour les hommes. Frère, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Le diable m'a sérieusement maltraité. Et lui et moi, nous avons commencé à entretenir cette relation. Quelques temps après, j'ai été abouaké dans le cadre du travail. Lui également, il a été affecté là-bas. Et là-bas, pire, nous vivions maintenant en couple. Frère, j'étais misérable. J'étais misérable. J'étais misérable. Et il y a arrivé un moment, je cherchais à sortir de la secte. Mais je ne pouvais pas. Parce qu'il y avait de grosses têtes, des autorités, des personnes du monde, du milieu, du showbiz. C'était difficile. Et c'est comme ça que j'ai fui pour venir à Bidjan. Et j'étais chez ma petite soeur. Arrivé là-bas, frère, j'ai été paralysé. Je souligne que j'étais pratiquement devenu efféminé. Oui, j'étais pratiquement devenu efféminé. Les femmes me couraient après. Les hommes me couraient après. Je ne comprenais rien. Quelqu'un peut venir garer sa voiture pour dire, monte. Et quand je suis venu à Bidjan, démoli totalement, étant en train de mourir, un matin, entre 6h et 7h, mon téléphone sonne. C'est le pasteur Biaï-Charles qui m'appelle. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Hallelujah. Gloire à Dieu. Il faut dire même que, étant même en Christ, les hommes à qui j'avais prêché l'évangile, quand je suis tombé dans le péché de le monde, ces hommes ont commencé à m'appeler pour me dire qu'elles veulent Jésus. Mes frères, je les ai envoyés balader. Et le pasteur Charles Biaï m'a appelé. Il m'a dit, Quadio, tu es où ? Je lui ai juste dit, Je suis en train de mourir. Viens me chercher, Papa. C'est comme ça que, ce grand pasteur, il a pris sa voiture et il est venu me chercher à Angré. Ils m'ont mis dans la voiture. Ils m'ont amené en assemblée. Pendant que les frères adoraient, une natte avait été mise. J'étais couché sur la natte. Et après l'adoration, les frères sont venus, ils m'ont fait asseoir sur une chaise. Ils ont supplié Dieu de me pardonner tous les péchés, ma rébellion, mon entêtement. Ils ont supplié Dieu. Et par la suite, ils ont commandé que je me tienne debout. Et je me suis lévé. J'ai marché pour venir à la maison. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Au revoir d'acclamation à Jésus-Christ. J'ai marché pour Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Mes frères, c'était toujours pas facile. La secte était à ma trousse. Oui, la secte me suivait toujours, me poursuivait toujours. On m'appelait, on me menaçait. Et je vous dis, quand je suis rentré dans cette secte, frère, j'étais devenu un sorcier parce que j'étais capable de reconnaître un bisexuel. Il faut dire que le bisexuel, c'est quelqu'un qui a une vie normale. Il est marié. Il a une famille. Mais il a des activités sexuelles avec des partenaires du même sexe. Gloire à Dieu. Et je pouvais reconnaître ces personnes et ces personnes pouvaient me reconnaître. Donc, j'ai demandé au Seigneur de casser ses yeux spirituels qui me permettaient de les reconnaître. le Seigneur a cassé ses yeux. Jésus-Christ, offre la clamation à Jésus-Christ. Alléluia! Oui, frère, le Seigneur est allé loin. Il a permis que le numéro sur lequel il passait tout le temps m'appeler, le téléphone est perdu. J'ai essayé de récupérer le numéro, frère, les conditions qui m'ont été données. J'ai dit, ok, c'est bon, c'est fini. Jusqu'à aujourd'hui, plus de contact avec eux. tout a été rompu. Le Seigneur est parti jusqu'à me guérir. Il m'a guéri. Si vous me voyez aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous imaginer que j'étais cette personne qui était efféminée, frère. Le Seigneur m'a guéri. Il m'a restauré. Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là encore. Quand je suis revenu au Seigneur, j'ai commencé à prêcher l'évangile. J'étais enflammé maintenant, engagé pour le ciel. Frère, le Seigneur commençait à travailler avec moi. Et c'est comme ça que, pour me bénir encore, il a permis que je sois fiancé en 2017. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Frère, quand je me fiançais, je n'avais pas de fonds, je n'avais rien. Mais mon papa disait que, Kouadio, toi, ton cas est vraiment particulier. Parce que là où tu es, tu n'es même pas prêt, mais le Seigneur accélère les choses. Il a dit au Seigneur que tu m'as donné une fiancée, je dois aller au mariage, donne-moi les moyens. Il m'a donné un chantier de 2,6 millions. Gloire à Dieu. Et en 2018, nous nous sommes mariés légalement. Que le Seigneur soit béni. Et le Seigneur ne s'est pas encore arrêté là. Il a également fait de moi un dirigeant. Chez moi, à la maison, il y a une assemblée et je suis le dirigeant principal. Que son nom soit glorifié. Amen. Acclamation à Jésus-Christ. L'appareil à Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Christ. L'appareil à Jésus-Christ. acclamation à Jésus-Christ. offering to Jésus-Christ. Avec des cris de délivrance. Jésus-Christ. de délivrance. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Je suis la soeur Cécile Kouakou. Et mon faiseur des disciples, c'est la merveilleuse maman qu'on l'ait meniée. Alléluia. Je suis... Le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré de la masturbation, il m'a délivré du célibat et il m'a délivré de la stérilité. Alléluia. Je suis issue d'une famille idolâtre. Mon père était idolâtre et ma mère était idolâtre. Étant dixième enfant de ma mère, nous avons adoré cette histoire de dixième enfant. Et j'ai connu de grandes difficultés. Tout ce que je faisais ne me réussissait pas. Misérable, malheureuse. Quand nous allions à l'examen, pendant que mes amis avec qui nous étudions se réjouissaient, moi je me cachais pour pleurer parce que c'était l'échec. Pas parce que je n'étais pas intelligente, non. Mais quand je franchis une classe d'examen, quand j'étudie, c'est comme si on ne venait tout balayer. J'oubliais. Dans les conditions, je ne pouvais pas réussir. C'était difficile. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, il m'a accordé de réussir à certains examens. Mais je souligne que j'ai fait pratiquement toutes mes classes d'examen deux fois au moins à cause de cet esprit. et j'étais misérable, malheureuse. Et voyant ma situation, j'ai commencé à chercher Dieu pour m'aider parce que je me suis dit il fallait que Dieu m'aide. Et quand on me dit il y a un pasteur ici, je couds, je vais voir le pasteur. Il y a un autre pasteur là, je couds, je m'en vais le voir. Quand j'arrive, on me dit tu as l'esprit des maris de nuit, tu as la sirène des eaux, il y a la sorcellerie qui te poursuit, il faut qu'on te délivre. J'ai dit donc délivrez-moi. Les gens prient, c'est vrai. Il m'arrive d'avoir des manifestations. Mais quand je me lève, mon problème est là. Je ne suis pas délivrée. Dans toute cette course où je cherchais la délivrance, personne ne m'avait une fois dit que c'était à cause de mon péché que je souffrais. On me disait toujours c'est l'esprit de mari des nuits, de sirène des eaux et autres. et j'étais misérable. Et je souligne que quand j'ai atteint l'âge adolescente, j'ai commencé à lire les livres comme les Arlequins et j'ai commencé à avoir des pensées immorales. Et cela m'a conduit aussi à la masturbation. Alléluia. Il arrivait que je me cachais pour me mastuber. Pour moi, ce n'était pas un péché. Parce que pour moi, quand je lisais la Bible où le Seigneur a dit que l'homme ne commettra pas d'adultère, c'est lorsque je devais avoir les rapports sexuels à le sexe opposé, c'était cela qui était le péché. Pour moi, la masturbation, ce n'est pas un péché. Donc, je me plaisais dedans. Et c'est comme ça que je vivais ma vie. Mais dans toute cette course effrénée de délivrance, je n'avais pas trouvé de solution. J'ai décidé que je n'allais plus courir les églises, les dénominations ni les pasteurs parce que j'étais fatiguée. Je me suis dit intérieurement, nous lisons la Bible, nous voyons que Jésus délivre, il guérit. Mais comment se fait que pour moi là, il n'y avait pas de délivrance. Donc, si c'est cela, j'arrête, je vais rester à la maison. Mais avant d'appliquer cette décision, j'ai élevé un sujet de prière au Seigneur. J'ai dit au Seigneur, si dans cette nation, il y a effectivement des gens qui t'ont pris sérieusement Seigneur, conduis-moi vers ces personnes. Gloire à Dieu, l'éternel Dieu nous aime et il est fidèle. Quand tu le cherches, il se laisse trouver. Alléluia. Effectivement, un an après cette prière, je travaillais dans une boîte et le Seigneur a envoyé dans cette entreprise l'ancien Zippo qui était en partenariat avec mon patron. Quand il est arrivé, j'étais avec ma collègue et on était en train de parler de projet de mariage. et quand il nous a trouvés, il nous a dit au lieu de parler de mariage, vous feriez mieux de donner votre vie à Jésus. Moi, j'étais déjà braquée parce qu'avec tout ce que j'avais connu, avec les hommes de Dieu, vraiment, je n'en voulais plus. Et il m'a dit, il faut donner la vie à Jésus. Je lui ai dit, mais moi, je connais Jésus, je vais à l'église déjà. Il m'a dit, non, ce n'est pas une affaire d'aller à l'église, c'est une affaire de donner la vie à Jésus. Alors, je ne l'ai pas écouté. Et Dieu voulant me bénit, me délivré, a permis qu'il y ait un week-end d'enseignement. À l'époque, on parlait de week-end d'enseignement. C'était en l'an 2000, au mois d'août de l'an 2000. Et c'était à la soirée de Cocody. Quand il m'a invité, je me suis dit, allez écouter un enseignement, ça ne manquage en rien, donc je peux partir. C'est comme ça que j'ai répondu à l'invitation. Et quand je suis arrivée, quand l'homme de Dieu, le pasteur Ménio Boniface a pris la parole, quand il a présenté l'évangile, j'ai juste vu ma misère. Alléluia! Je t'entends de voir la racine de mon mal. C'était le péché. Alléluia! Quand il a lancé l'appel, je n'ai pas réfléchi, j'ai juste levé la main et j'ai donné la vie à Jésus. Alléluia! Jésus-Christ, acclamation à Jésus-Christ. Jésus-Christ, clap offering to Jesus. Quand j'ai donné la vie à Jésus, j'ai fait la repentance. Et tout à l'heure, j'ai souligné que j'avais un problème avec la masturbation. Habituellement, quand le désir de me masturber se présentait, j'allais juste commettre le péché. Mais après ma repentance, un jour, j'étais assise sur mon lit et le désir de me masturber est monté dans mon cœur. Mais ce jour-là, ce merveilleux jour, Alléluia! Je ne me suis pas levée pour aller me masturber. Quand je me suis levée, je me suis mise à genoux et je cria à Jésus-Christ. Je dis, Seigneur, ce péché de masturbation, tu ne le veux pas. Moi non plus, je ne veux pas de ce péché. délivre-moi! Quand j'ai dit Amen! Depuis 2000 jusqu'aujourd'hui, le désir de me masturber n'est plus jamais revenu dans mon cœur. Alléluia! Acclamation à Jésus-Christ! Acclamation à Jésus-Christ! Merci! Ainsi, le Seigneur venait de me délivrer de ce péché de masturbation. Amen! Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Comme je vous ai souligné tout à l'heure, je désirais me marier. Donc quand je suis arrivée, j'ai intégré l'œuvre, j'ai commencé humanément par là, regarder les frères avec l'œil charnel. Et j'ai repéré deux frères. Et le Seigneur, dans sa bonté, a permis que j'apprenne que le premier était fiancé, le second était marié. je me suis dit « Ah, ma chère, si toi-même, tu veux choisir ton conjoint là, tu serais en train de faire force route. » Donc j'ai pris la résolution que je n'allais plus jamais porter les regards sur un frère, mais j'allais aller traiter mon dossier de mariage avec Jésus-Christ. Alléluia! Et j'ai commencé à prier sérieusement. Et quand j'ai commencé à prier, Dieu n'a pas tardé à me répondre. Mais la réponse de Dieu était laquelle ? Le Seigneur me disait « Renonce au mariage. » Vous entendez ça? Quelqu'un veut se marier et puis Dieu lui dit de renoncer. J'ai dit « Seigneur, moi je suis en train de vieillir, toi tu me dis de renoncer au mariage. » Dieu dit « Renonce. » Et j'ai lutté comme ça avec Dieu pendant au moins deux ans. Renonce, je vieillis. Renonce, je vieillis. Dieu, je pense qu'il y a un Dieu de patience. Alléluia. Et dans son amour, il a permis qu'une sœur fasse un songe dans lequel un homme marié, un homme païen était venu me chercher pour aller. Quand elle m'a partagé ce songe, j'ai tellement peur parce que dans mon entendement, je voulais me marier sept, mais pas avec un païen, avec un enfant de Dieu. Alléluia. Donc quand elle m'a partagé cela, j'ai eu tellement peur que je me suis dit, il faut que j'aille chercher Dieu. Et ce qui est merveilleux dans notre communauté, c'est qu'on nous apprend à chercher Dieu. Alléluia. On ne fait pas comme dans les dénominations, on dit, il faut qu'il y aille consulter le pasteur. Donc quand j'ai appris ça, j'ai couru, j'ai pris une retraite, je suis allée chercher Dieu. Quand je suis arrivée devant Dieu, le Seigneur me dit, ma fille, renonce au mariage. Ce jour-là, j'ai été vraie. J'ai dit, Seigneur, tu as raison, mais je n'arrive pas. Aide-moi. Alléluia. J'ai senti une paix remplie mon homme intérieur. c'était la capacité de renoncer au mariage. Et tenez-vous bien, quand j'ai renoncé au mariage, deux mois après, le processus de mon mariage a été lancé. Alléluia. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Acclamation à Jésus. Et le Seigneur a travaillé. Mais je voulais souligner un fait. J'avais un compagnon de péché à qui j'avais rompu les relations. Mais dans cette attente, un jour, venant du travail, Jésus allait rendre visite à ma mère. Je vous assure que c'était un plan diabolique. Ce jour-là, quand je suis arrivée, ma mère m'a regardée. Elle m'a dit, Toi, toutes tes petites soeurs, tes petits frères, tes neveux sont en train de faire des enfants. Et toi, tu es là, Jésus, Jésus, Jésus. Fais-moi, mon petit-fils, je le vois avant de mourir. Une mère peut parler comme ça à son enfant. J'étais démoralisée. Alléluia. Et dans cet état, je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée, j'ai élevé un sujet de prière au Seigneur. J'ai dit, Oh Dieu, c'est difficile. Mais soutiens-moi. Alléluia. C'était la bombe que j'avais lancée dans le camp de Satan. Parce que les minutes qui ont suivi, il y a une personne qui a toqué à la porte de la maison. Je vais ouvrir. C'est ce compagnon de péché qui s'étient là. Habituellement, quand il venait à la maison, il est là. Je m'enferme dans la maison jusqu'à ce qu'il passe. Et voici comment j'ai compris le plan diabolique. Il me dit qu'il était à Makori, à Cap Sud. et qu'il a pensé à moi. Il a pris taxi-compteur de Makori jusqu'à Yopougon-Niangon-Nord. C'est quel amour ça. Gloire à Dieu. Et ce jour-là, l'homme que je fuyais, je l'ai reçu. Et quand il est parti, le Seigneur me dit, si tu n'avais pas prié, à l'instant-là, tu rentrais dans ta chambre, tu couchais avec lui, tu prenais une grossesse et ta vie s'arrêtait là. C'était clair. Le Seigneur m'avait dit cela. Donc je voyais que le Seigneur venait de me délivrer d'un grand piège de Satan. Alléluia. Ainsi, Dieu a triomphé. Et quand le processus de mon mariage a été lancé, ce dernier passait tout son temps à m'envoyer des messages. J'ai appelé mon fiancé. Je lui ai dit, regarde. Je lui ai présenté le dossier. Il m'a dit, laisse tomber. Alléluia. J'étais délivrée. Et quand le 11 septembre 2004, le Seigneur m'a accordé la grâce d'être l'épouse du frère Kwaku Cyprien, quand le monsieur a appris cela, il ne m'a plus jamais appelé jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Jésus Christ. Jésus Christ. La mort pour Jésus. Les claves pour Jésus. Ainsi, Jésus venait de m'accorder le mariage que je cherchais. Amen. Amen. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Quand l'ennemi avait vu que j'avais réussi au mariage, il m'attendait au carrefour de l'enfantement. Gloire à Dieu. Trois mois après le mariage, excusez-moi, quand j'avais les menstruis, je constate que je saignais abondamment d'une manière anormale. Et le Seigneur m'a accordé d'avoir un époux qui est médecin. Jésus allait lui présenter le dossier. On allait faire une échographie. L'échographie révélait que c'était des kiss. quand on est rentré, il avait l'air de ne pas s'occuper de mon dossier. Je lui ai dit mais ah, c'est comment ? Il dit non ma chérie, qui cela, ça ne fait pas saigner. Néanmoins, il m'a mis sous traitement. Mais ma situation n'évoluait pas. On allait de mal en pire. Au point où il était arrivé que sans traitement, je pouvais saigner du premier à la fin du mois. oui, j'étais une spécialiste d'Egypte noire parce que souvent quand ça vient comme ça, ça me salissait. J'étais misérable, malheureuse. Alléluia. Mais l'éternel est fidèle. L'éternel est puissant. Amen. C'était l'oeuvre de la sorcellerie. Après cela, on allait faire l'échographie, une deuxième échographie, on me dit que je n'avais rien. Et pourtant, un jour, quand je me suis assise sur la cuvelle du WC, tout ce qui sortait de moi c'était du sang. Je me suis dit mais à cette allure, je vais me vider de mon sang. Amen. Et en son temps, maman Colette Meynier lançait les jeunes, elle faisait les jeunes complets de 21 jours pour les couples qui ne l'enfantaient pas. Alléluia. Avec ce que je vivais, j'étais toujours anémiée. Je ne pouvais pas jeûner. Et mon époux qui est médecin, il n'a pas regardé à son titre de médecin. Il n'a pas regardé aux médicaments. Il a porté les regards sur Jésus. Et il a dit, moi, je vais payer le prix. C'était le premier long jeûne de mon époux. Il a jeûné 21 jours complets sans manger. Alléluia. Une acclamation pour Jésus-Christ. Oui, acclamant pour Jésus. Jésus-Christ. Acclamation. Jésus-Christ. Après le jeûne, c'est là qu'on va découvrir que c'était en vérité un fibrome. Mais le fibrome était logé où? Le fibrome était logé à l'entrée du col de l'utérus. Donc, il était impossible pour moi d'enfoncer. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, on devait m'opérer. et le pasteur Meunier Boniface a prié pour moi pour me recommander la grâce du Seigneur. Chers frères, après l'intervention, les médecins eux-mêmes rendent témoignage qu'ils ont cherché le fibrome dans mon ventre pendant deux heures de temps. Ils ne voyaient pas le fibrome. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Non, on n'a clamé pas encore, écoutez très bien. Ils ne voyaient pas le fibrome, mais le Seigneur dans sa grâce à cet instant a permis que leur professeur, leur patron soit, vienne au CHU à cet instant. Et eux-mêmes nous disent dans notre humilité, on a déposé nos instruments et on allait chercher le professeur. C'est lui, avec son expertise, qui a décelé le fibrome et qui a pu l'enlever. Alléluia. Acclamons maintenant. Alléluia. Quand cet obstacle a été ôté, si après, j'ai pris la grossesse. Jésus-Christ a triomphé. Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis mère de quatre merveilleux enfants. Jésus-Christ. Acclamons très fort pour Jésus. Le Seigneur m'a comblé de bonheur, de paix, de joie et il a fait de moi sa servante. Je veux vraiment lui être infiniment reconnaissante et lui dire grandement merci. Amen. Oui, acclamons très fort pour Jésus. Il est mère de quatre merveilleux enfants. Aujourd'hui, les enfants sont quatre merveilleux enfants.